Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de moi et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot, le Tarot of the Golden Wheel et le Petit Oracle des Guides de Lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est le chariot qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Une jolie énergie de réussite. C'est quand même une carte de victoire, le chariot. Une énergie d'élan. On va de l'avant. Alors, on bouge. Ça peut être, on bouge dans la matière. Certains, ça parle de déménagement. Pour d'autres, c'est mutation. Pour d'autres encore, c'est partir en voyage, partir en vacances, avoir pas mal de déplacements. Et puis, il y a l'énergie de mouvement, mais qui va être un mouvement à travers des choses que vous entreprenez, à travers un élan intérieur, de l'optimisme, du dynamisme. C'est tout ça, le chariot. Donc, c'est quand même une jolie énergie pour vous accompagner pendant ce mois. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Le 5 d'épée avec l'étoile. Le 8 de denier avec le pendu. Le 3 d'épée avec l'as de coupe. Le 2 de denier et la grande prêtresse. Le 3 de bâton et le diable. La princesse d'épée, donc c'est le valet d'épée avec la reine d'épée. Le 4 de bâton et le roi de coupe pour finir. C'est bon, on voit tout, on voit tout. Alors. Bon. J'ai pas tant dans les cartes ici. J'ai pas tant de cartes qui me parlent de vraiment bouger, poser de l'action. J'ai très peu de bâton. J'ai un 3 de bâton ici, un 4 de bâton ici. C'est tout. C'est peut-être davantage un élan. Alors, ça n'empêche pas que vous allez faire des choses pendant le mois de mai. Mais, il y a des choses à apprendre. Et pour moi, c'est déjà l'état d'esprit. D'être dans un état d'esprit optimiste. Où on se lance, on va de l'avant. On a envie, on a cette énergie vive à l'intérieur. Alors, on n'a pas forcément encore tout acté dans la matière. J'ai notamment deux cartes qui me montrent que vous avez des choses à apprendre, des choses à transmettre. Peut-être des décisions à prendre, des choses à analyser, à peser, à clarifier. Donc, le mental est quand même assez présent. Mais, le côté enjoué du mental, pour moi, c'est ce chariot qui vous accompagne. Et c'est certainement aussi apprendre des choses et voir clair pour mieux se lancer dans la matière. Pour mieux déménager, pour mieux se lancer dans un projet. C'est un tirage général. Ça ne va pas parler de la même façon pour tout le monde. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. Je suis toujours ravie de vous lire. Et puis, c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Parce que pour certains, c'est amoureux. Pour d'autres, c'est privé, professionnel. Bref. Mais, ça sera toujours des énergies communes, en fait. C'est marrant quand je regarde vos cartes aussi. J'ai des cartes de grande sagesse qui sont vers le bas. Qui soutiennent, en fait, le tirage. La grande prêtresse, la reine d'épée, le roi de coupe. Et puis, au-dessus, au-dessus de chacune de ces cartes, pleines de spiritualité, de sagesse, de discernement, de maturité, j'ai des représentations enfantines. Alors, elle, c'est une jeune fille. Mais bon, le valet d'épée, symboliquement, c'est une énergie jeune qui peut représenter un enfant aussi. Là, c'est un de denier. Mais j'ai deux enfants qui sont en train de jouer à la balançoire. Ici, câble de bâton, j'ai une petite fille qui est en train de sauter de joie avec, on imagine que ça peut être son papa. Donc, j'ai une notion ici d'avoir de la maturité qui soutient une forme de jeunesse. Je dis une forme de jeunesse parce que, est-ce que c'est vous qui apportez cette maturité pour vos enfants, par exemple, ou pour aider des personnes moins expérimentées que vous dans quelque chose ? Vous avez du savoir à transmettre, vous lancez quelque chose pour aider, pour soutenir des personnes plus jeunes en âge ou moins expérimentées que vous dans quelque chose. Ça peut être l'inverse aussi, d'avoir dans votre environnement des personnes qui sont expertes en leur domaine des personnes qui vont vous apporter de la clarté, du discernement, qui vont vous aider à apprendre, à trouver des solutions, à prendre les choses patiemment, à trouver des stratégies, à trouver des réponses, à calmer le jeu sur des inquiétudes que vous pouvez avoir. Alors, dans un sens comme dans l'autre, j'ai une notion de coopération quand même qui est là en filigrane. Alors, vous entrez dans le mois avec le 5 d'épée et l'étoile. Alors, c'est marrant parce que je viens de parler de coopération et le 5 d'épée, c'est déjà une carte qui peut parler d'une coopération un peu compliquée avec vous-même ou avec l'environnement. Avec le 5 d'épée, on va être dans l'auto-sabotage, dans des batailles d'égo, dans des disputes ou sans aller jusqu'à de la dispute, de l'éloignement, du silence, de la froideur. Le cœur n'est pas gagnant avec le 5 d'épée. Maintenant, ce que j'aime, c'est qu'il est soutenu par une étoile. Donc, il y a peut-être pour certains le fait d'entrer dans le mois en vous étant battu pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Pour d'autres, j'ai cette notion de repos du guerrier après avoir traversé une période qui était peut-être compliquée. Alors, est-ce que ça a été surtout compliqué avec vous-même ? Je vous parlais d'auto-sabotage, les pensées, les croyances limitantes, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas capable. Bon, toutes les petites phrases qu'on sait se trouver pour dire qu'on n'est pas assez, trop ceci ou pas apte ou pas légitime pour cela. Donc, est-ce qu'il y a de la guérison et du ressourcement en vous-même par rapport à ça ? De sortir de ça, de sortir d'un schéma de blocage. Pour d'autres, c'est par rapport à l'environnement. Il y avait des choses qui étaient compliquées par rapport à l'environnement et là encore, ça s'adoucit, ça se guérit. L'étoile, elle vous dit t'es guidé, t'es protégé, c'est une carte de ressourcement, c'est une carte de nettoyage, de guérison, c'est une carte de foi, de spiritualité aussi. Donc là où on a peut-être cherché à batailler avec l'ego, avec le mental, à tirer son épingle du jeu, l'étoile dessous, elle est là pour garder la foi, pour ne pas lâcher l'affaire, pour retrouver l'essentiel, pour faire la part des choses entre les arguments de l'ego et puis les vraies volontés de l'âme. Donc il y a quelque chose qui vous soutient, qui vous a soutenu malgré des difficultés. Soit c'est juste entre vous et vous, soit c'est aussi avec l'environnement. Mais l'étoile indique que vous n'êtes pas seul. Je retrouve encore cette notion d'être soutenu là. Alors là, je n'ai pas des énergies jeunes, mais j'ai des soldats qui ont sent bien que la bataille a été rude, ils s'en sont un peu pris plein la tête, ils sont peut-être sortis vainqueurs, mais ils sont fatigués et blessés, et ils ont payé, il y a eu certains prix de payer quand même. Il y a toujours un prix à payer avec le 5 d'épée. Donc vous entrez dans le mois avec une espèce de... C'est marrant, j'ai le mot revanche qui me vient. Le mot guérison est quand même assez présent. Et d'avoir cette foi en vous, cette foi en l'univers, cette foi en quelque chose, vous ne vous êtes pas battu pour rien. Vous n'avez pas traversé des moments difficiles pour des prunes. La force qui vous soutient. Le 8 de denier et le pendu. Alors là, on vous invite à travailler. À travailler déjà. Alors travailler, ça peut être professionnellement, mais pas que. Ça peut être du travail de développement personnel, du travail sur vous. Ça peut être du travail d'être très affairé pour monter un projet, je n'en sais rien, un projet artistique, un projet dans votre vie privée. Mais on vous invite à beaucoup vous investir, en fait, dans quelque chose, à travailler peut-être sur vos blocages, à travailler sur vos limitations. On vous invite peut-être également pour certains à... Alors clairement, là il est en train de... de forger un fer à cheval. Le fer à cheval, c'est le symbole de chance. Donc on vous invite à forger votre chance, à forger votre abondance, à travailler pour quelque chose. Là, j'ai un poisson. Poisson, c'est synonyme d'abondance aussi. Comme si on vous invitait à descendre au fond de quelque chose, à aller peut-être... à aller au fond des choses aussi. Avec ce 8 de denier, on va au fond des choses parce qu'on est... on est pinailleur, on a le souci du détail, on aime que les choses soient bien faites. Donc de prendre le temps de travailler, de bien travailler pour aller au fond de quelque chose, pour créer quelque chose qui va réussir, d'aller au fond au fond de vous-même aussi pour travailler quelque chose en vous-même qui va vous réussir également. Peut-être d'aller observer les deux cartes peuvent parler d'une forme de sacrifice. Alors, je n'ai pas l'impression qu'on vous demande de vous sacrifier. Au contraire, ça serait peut-être plutôt arrête de te sacrifier. mais dans quelle mesure il y aurait une forme peut-être de sacrifice à faire ? Par exemple, là, je pense qu'au mois de mai, il y a plein de... il y a des ponts. Alors, c'est tentant de poser des jours, de prendre 3 jours, de prendre 4 jours, de prendre 5 jours, de poser une semaine, etc. Mais pour certains, certaines d'entre vous, il y a peut-être quelque chose pour lequel vous... vous bataillez depuis un moment, vous voulez réaliser un rêve, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a quelque chose qui demande aussi de la détermination de ne pas lâcher l'affaire et que peut-être ça vaut le coup de sacrifier des ponts et des jours de repos. Alors, on ne vous dit pas non plus de bosser comme un âne et d'y perdre la santé, ce n'est pas ça. Mais il y a des moments où... J'ai l'exemple qui me vient des agriculteurs. Quand c'est le moment de semer, c'est le moment de semer. L'agriculteur ne va pas dire « Oh, ben non, ben là, il y a des ponts. Écoute, je ferai ça le mois prochain. On verra. » Non, ben non, parce que le mois prochain, ça sera trop tard. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui vous demande une forme d'abnégation, je vais dire, plutôt que d'utiliser le mot « sacrifice » qui est un peu plus... qui est un peu plus lourd à entendre. Une forme d'abnégation pour... pour aller au bout de quelque chose qui vous... qui vous plaît vraiment. Alors, il y a toujours plein de couches de sens aussi dans les tarots et là, pour certaines balances, voyez où est-ce que vous en êtes. Il y en a certains qui, justement, sortent d'une période où vous avez bossé, 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 vous êtes battus comme des fous et des folles. Et là, on peut vous dire « Tu sais quoi ? Tu es très absorbé par quelque chose, c'est super, mais pense aussi par moment à faire des pauses. » Et pour d'autres, on vous dit « Tu sais quoi ? Tu es très absorbé à bâtir quelque chose, va au fond des choses et ce n'est peut-être pas le moment de t'empêcher et de te limiter et de... et de t'empêcher en prenant... de t'empêcher d'aller plus loin en prenant... en faisant des ponts qui sont trop grands. Bon, voyez comment... voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, la notion de... de travail vous aide, clairement. Le chariot, c'est aussi une carte qui parle de travail. La notion de travail vous... vous aide de vous investir pleinement. Et puis, il y a vraiment cette notion de... de forger quelque chose qui va... qui va vous soutenir, qui va vous apporter... Là encore, je retrouve cette notion de soutien, d'avoir des énergies stables, fortes, là, qui soutiennent des énergies qui sont plus... plus fatiguées ou plus jeunes. Et alors, c'est marrant parce qu'en plein milieu, j'ai le diable. Celui qui peut... Soit pour ceux qui seraient trop dans l'excès de travail. On vous invite à faire un peu des pauses, mais trop dans l'excès de travail, ça va être ceux qui sont des drogués du boulot, quoi. Réaliser ses rêves, oui, mais là, il y a peut-être aussi quelque chose où vous vous blessez vous-même, vous allez trop loin, c'est au détriment d'autre chose. Il y a une forme de sacrifice qu'il est peut-être bon d'identifier. Des fois, on se met corps et âme dans le travail, c'est aussi une façon d'éviter autre chose. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, qu'est-ce que vous êtes en train d'éviter ? Il y a quelque chose ici en challenge qui fait mal ou qui fait encore mal. On a du mal à laisser parler son cœur, il y a encore une forme de douleur, de tristesse ou de déception sur quelque chose. On a du mal à être dans l'ouverture de cœur, dans la nouveauté, au contact avec son intuition, au contact avec sa créativité. Donc, il y a quelque chose là qui manque de légèreté. Alors, dans quelle mesure on vous invite à lâcher, parce que ça, c'est la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher, trois de bâtons et le diable, de lâcher une forme d'emprisonnement, de toxicité, peut-être d'obsession, d'addiction pour une substance ou d'addiction au travail, j'en ai parlé. Pour d'autres, c'est le côté contrôlant du diable, de peut-être pas chercher à tout maîtriser, à tout contrôler dans le processus. On vous invite à faire, là on est dans les deniers, on est dans la construction, un jour après l'autre, sans chercher à aller plus loin que ça, déjà être complètement concentré dans l'ici et dans le maintenant à faire ce que j'ai à faire juste pour aujourd'hui, je peux déjà abattre du travail, mais de peut-être pas être sans arrêt en train de faire des plans, de tirer, là j'ai vraiment la notion de tirer des plans sur la comète et on vous dit ne tire pas de plan sur la comète sur la base de choses où tu as encore des trucs à apprendre ou tu n'y es pas encore ou fais plutôt un jour après l'autre et tu as déjà assez à faire avec ça. Donc pour certains, ne vous laissez pas avoir par un côté tentation, mais tentation qui pourrait, on peut s'y brûler en fait. Alors je ne sais pas dans quoi vous mettez votre énergie, les balances, pour tous, ça ne va pas être pareil, je vous le disais si vous les partagez dans les commentaires, c'est sympa d'avoir vos différents retours. Pour certains, on vous dit mais ne lâche pas l'affaire dans des moments où tu n'oses pas, tu n'oses plus te projeter, tu n'oses pas prendre des risques, là tu as besoin de travailler, tu as besoin de t'investir vraiment, tu as besoin d'aller de l'avant, donc vas-y. Pour d'autres, vous avez beaucoup fait, peut-être trop fait et il y a une espèce de forme d'évitement, de sacrifice là-dedans, de sacrifier une autre partie de votre vie. Il y a un truc au détriment d'eux et là, on vous invite à lâcher ça, le côté le côté toxique, addictif ou mal mal contrôlé du diable. Donc voyez dans quel sens vous le prenez de faire des plans, d'être obsédé par le fait de faire des plans mais de peut-être pas aller au bout, de pas les réaliser et au lieu de faire des plans trop loin fait un jour après l'autre ou au contraire de peut-être faire trop de plans aussi et est-ce que vous avez une forme de challenge aussi à dépasser avec le diable il ose prendre des risques ? Alors, on ne parle pas de risques inconsidérés pour ceux qui voudraient prendre des risques inconsidérés qui tirent des plans sur la comète avec un côté risque inconsidéré on vous dit non lâche ça j'ai beaucoup de sagesse de part et d'autre avec cette grande prêtresse et cette reine d'épée donc là il y a le côté tout ce qui brille n'est pas or non plus j'aime bien dans votre tirage j'aime bien les petits dictons et les petites phrases là aujourd'hui bon vous avez compris l'idée ok il y a quelque chose à calmer à tempérer il ne faut pas vous empêcher d'aller de l'avant c'est clair qu'il faut agir mais on y va lentement sûrement il ne faut pas non plus vous retenir il ne faut pas être dans un excès dans un sens ou dans un autre de part et d'autre ce diable il est quand même accompagné de la grande prêtresse d'un côté qui est d'une grande sagesse ce n'est pas du tout une carte d'action c'est une carte d'observation d'écoute de spiritualité d'intuition d'incubation elle observe elle écoute elle apprend elle n'en perd pas une miette c'est une carte de mystère de secret aussi elle a plein de choses à découvrir cette grande prêtresse alors vous êtes en train de découvrir des choses pour vous même vous avez peut-être aussi des choses à transmettre c'est la transmission du savoir la grande prêtresse alors vous êtes peut-être celui celle qui apprenait vous êtes peut-être celui celle qui transmettait et puis des fois on fait les deux on transmet des choses parce qu'on a besoin encore d'apprendre dans ce domaine là donc voyez comment ça résonne pour vous mais il y a quelque chose ça c'est ce qu'on vous invite à continuer vous êtes dans un entre deux j'ai un deux de denier et la grande prêtresse c'est le chiffre deux aussi vous êtes dans un entre deux vous composez au mieux avec ce que vous connaissez et ce que vous connaissez pas je vous disais la grande prêtresse elle a des secrets des secrets qu'elle garde et puis des secrets à découvrir aussi regardez elle tient une clé dans sa main alors vous êtes peut-être en contact avec quelqu'un qui vous aide à trouver des clés de compréhension qui vous aide à à ouvrir des perspectives dans une situation vous êtes peut-être la personne qui pouvait apporter des clés à des personnes je vous le disais plus jeunes à des enfants à des personnes moins expérimentées pardon donc si vous vous reconnaissez là-dedans on vous dit continue il y a l'idée avec le deux de denier aussi d'être dans un équilibre dans l'ici dans le maintenant je fais au mieux avec deux options avec deux possibilités ou avec plus de deux le deux de denier c'est celui qui jongle qui est en équilibre avec deux ou plus des actions des pensées des valeurs des choses on est quand même aussi dans le physique et dans le matériel avec les deniers donc on fait au mieux pour être dans l'équilibre dans l'ici et dans le maintenant on vous reparle encore d'être ancré d'être occupé qu'est-ce que je peux faire juste pour aujourd'hui pour être dans le meilleur équilibre qui soit pour apprendre aussi des choses pour transmettre des choses et pour faire grandir je vous disais c'est une énergie d'incubation alors qu'est-ce que vous êtes en train de laisser sur quoi vous êtes en train de travailler votre intuition vous guide vous avez peut-être plusieurs activités ou plusieurs plusieurs jobs en même temps pour certains ou il y a peut-être votre votre travail alimentaire on va dire et puis un autre travail à côté qui qui vous plaît beaucoup mais qui rapporte beaucoup moins et vous êtes en train de travailler dessus justement pour forger votre chance et pour que ça rapporte davantage mais en attendant il faut encore assurer l'alimentaire avec le premier boulot et du coup on fait au mieux pour garder l'équilibre entre les deux j'ai j'ai une notion là de alors d'argent ok mais de plaisir il y a vraiment un plaisir à retrouver là on a des des enfants qui sont en train de s'amuser il y a une question de trouver l'équilibre oui mais on s'amuse donc il est où l'équilibre en m'amusant en prenant du plaisir même si c'est un peu challengeant parce que j'ai connu des revers parce que il y a des choses qui qui marchent peut-être pas encore bien peut-être que mon mental empêche mon coeur aussi de de se laisser aller mais vous êtes en train de travailler à ça de découvrir aussi petit à petit qu'est-ce qui vous éclate avec ce chiffre 2 il y a peut-être une notion de partenariat avec une autre personne de trouver un équilibre avec une autre personne est-ce que c'est dans une relation amoureuse est-ce que c'est dans une relation de travail là encore on a des choses à à éclairer prendre son temps la notion de prendre le temps est quand même vraiment importante là j'ai que des énergies lentes lentes voire stagnantes on en retrouve une aussi dans ce qu'on vous invite à continuer donc vraiment on vous dit bouger oui être optimiste oui aller de l'avant oui mais doucement le côté hyper vif et hyper empressé du diable attention à peut-être pas vous brûler les ailes en voulant aller trop vite dans quelque chose aussi la sagesse la sagesse et le travail attentif à chaque étape à chaque heure est important ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau alors j'ai de l'apprentissage avec la princesse d'épée c'est le valet d'épée en fait valet d'épée et reine d'épée mon focus veut pas oui voilà c'est votre élément signe d'air les balances la reine d'épée c'est vous je la vois comme une mini justice qui soutient cette princesse d'épée qui est le valet d'épée c'est l'étudiant du tarot c'est celui qui est curieux c'est celui qui apprend là j'ai beaucoup d'intelligence j'ai de la responsabilité j'ai du discernement j'ai de la résilience aussi cette princesse elle est en train de regarder l'avenir alors j'ai aussi de la méfiance regardez il y a des canons autour d'elle donc on vous invite à oui vous projeter dans l'avenir mais on vous invite à faire la part des choses à bien chercher l'alignement à bien chercher qu'est-ce qui est juste pour vous en termes de justice en termes de justesse juste peut-être aussi pour l'environnement on vous invite à avoir clairement aussi autant les opportunités que là où ça pourrait vous porter préjudice ces fameux canons qui sont autour le valet des pays il a un côté méfiant alors on vous dit pas de vous enfermer c'est pas ça mais de faire attention et de prendre votre temps parce que une fois encore il y a beaucoup de sagesse pour vous guider pour vous soutenir et peut-être aussi de sagesse à trouver en vous pour vous aider à déployer un projet quelque chose qui démarre et pour lequel pour l'instant c'est pas c'est pas encore ça soit il y a quelque chose qui démarre mais enfin vous n'avez pas trouvé vous avez du mal à trouver du plaisir là-dedans soit vous avez le plaisir mais il y a une espèce de casse-tête ou de douleur qui va avec de déception je sais pas donc on vous invite à voir clairement aussi ce qu'elle est en train de regarder là elle est en train de viser le 4 de bâton donc ce que vous visez c'est l'engagement c'est la solidité la stabilité on est dans du 4 de la structure et puis avec le 4 de bâton on est dans dans des réjouissances avec l'environnement on est content d'être ensemble on est content de partager des choses pour longtemps il y a vraiment un côté festif donc vous avez envie de vous réjouir vous visez à la fois la stabilité et les réjouissances et encore une fois ce côté j'ai un adulte et un enfant ici sur la même carte l'adulte qui a construit quelque chose pour l'enfant dans quelle mesure vous êtes en train de construire quelque chose aussi alors pour vos enfants pour vous même pour votre enfant intérieur qui nourrit un rêve depuis longtemps et vous êtes en train de bâtir quelque chose pour cet enfant intérieur de lui bâtir enfin c'est symbolique mais ça cabane dans les arbres qui l'attend depuis si longtemps si vous avez une décision à prendre documentez-vous le valet d'épées va ouvrir des bouquins va regarder des vidéos va surfer sur le net va utiliser les réseaux sociaux aussi va poser des questions va observer alors va poser des questions ou va se mettre un peu en retrait et puis surfer beaucoup et puis jouer c'est le petit espion du web aussi des fois il n'en perd pas une miette lui non plus comme la grande prêtresse il pose pas forcément il montre pas forcément qu'il est là mais il n'en perd pas une miette pour capter des informations donc on vous invite à avoir les yeux grands ouverts sur une situation pour pour vraiment viser viser la réussite viser tant qu'à avancer et à travailler à créer à développer votre chance votre abondance on vous invite à être vraiment le mot le mot m'échappe clairvoyant alors il y a clairvoyant au niveau de l'intuition et puis clairvoyant aussi de passer d'écouter votre coeur d'écouter votre âme votre intuition mais de pas rester simplement abader le côté le côté intuitif le côté rêveur etc c'est chouette et puis tirer des plans sur la comète le côté tentation du diable c'est génial tout ça d'avoir ce côté réaliste aussi où je vois clairement où est-ce que ça va où est-ce que ça va me mener est-ce qu'effectivement ça peut m'amener là ou pas et si c'est pas le cas je révise je révise ma copie je fais autrement la reine d'épée c'est la veuve la divorcée du tarot c'est celle qui qui a justement développé beaucoup de force et de discernement précisément parce qu'elle a connu des revers et des échecs et donc maintenant on lui fait plus à l'envers elle va pas revivre ça trois fois quatre fois cinq fois c'est bon donc là c'est comme si on vous invitait aussi à vous appuyer sur vos expériences de vie pour en tirer beaucoup de sagesse et pour pas vous laisser prendre à votre propre piège ou au piège de choses ou de personnes qui vous font miroiter des trucs ou ça semble ça semble brillant ça semble facile c'est bien tentant mais est-ce que véritablement c'est consistant derrière pour apporter de la solidité de la stabilité ça c'est à vous de voir et si la réponse c'est oui de pas non plus vous rester dans trop de froideur aussi parce que dans le passé il y a eu une douleur et du coup je n'ose plus parler avec mon coeur je n'ose plus ouvrir mon coeur je n'ose plus aller vers de la passion vers à refaire des projets ceux qui se sentent enfermés là-dedans on vous invite aussi à peut-être observer avec davantage de discernement et de prendre vos propres responsabilités dans votre part de méchiance et de fermeture par rapport au plaisir par rapport à des nouveaux projets etc là je parle pour ceux qui sont quand même assez renfermés dans leur coquille et qui sont peut-être enfermés dans une forme de sabotage qui est en train de guérir justement et de travailler à se débloquer de travailler à lâcher prise de travailler à recommencer à se projeter à recommencer à rêver à recommencer à aimer à recommencer à vibrer et lâcher un peu plus la méfiance en résultat le 4 du bâton et le roi de coupe bah écoutez c'est plutôt c'est plutôt sympa et réjouissant la fin mais pour moi vous avez quand même bien avancé dans quelque chose parce que j'ai les réjouissances j'ai cette célébration j'ai quelque chose qui tient la route et qui est quand même assez pour moi j'ai quelque chose qui s'est construit pendant le mois il y a quelque chose alors pendant le mois peut-être que ça avait commencé avant mais j'ai la notion c'est comme si ça y est on livre on livre la cabane on livre la maison est-ce que pour certains vous emménagez ça y est enfin vous avez trouvé votre nouvelle maison pour d'autres vous l'aviez trouvé mais il y avait des travaux c'était pas fini et là enfin il a ses planches sous le bras là ça y est les travaux sont terminés pour d'autres c'est c'est dans autre chose mais bon symboliquement il y a quelque chose qui est accompagné de beaucoup de plaisir de maturité de stabilité le roi de coupe il apporte de la générosité de la bienveillance c'est le père de famille auprès de qui on se sent on se sent bien parce que il est il est réconfortant il va c'est un bâtisseur alors il va faire il va apporter des choses qui qui font plaisir qui font du bien est-ce que c'est vous qui apportez à votre environnement quelque chose qui fait du bien est-ce que dans votre environnement il y a une énergie comme ça qui vous apporte qui vous apporte du plaisir qui vous apporte de la stabilité qui vous apporte de l'amour de la bienveillance de la chaleur de la générosité mais ces deux énergies l'une avec l'autre j'ai beaucoup d'amour et de stabilité et de joie et de plaisir en fin de mois donc c'est plutôt sympa ok j'arrête là en conseil on vous dit sois attentif attentive aux synchronicités et la vie est une pièce de théâtre alors sois attentif attentive aux synchronicités on vous dit je t'envoie des coïncidences entre guillemets afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction donc là on vous dit continue à écouter ton intuition aussi là c'est l'univers vos guides de lumière qui vous disent je t'envoie je t'envoie des clés de compréhension ok donc je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction lorsque tu te poses une question je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure c'est aussi là qu'on vous dit mais observe bien quand tu poses des questions observe bien ce qui t'entoure et ce qui se passe autour de toi parce qu'il y a certainement des réponses dans ce qui se vit autour de toi la vie est une pièce de théâtre on vous dit tu es sur terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres et je vous parlais d'environnement où il y avait du soutien il y avait des énergies plus jeunes et il y a une espèce de collaboration entre les deux voilà ce que j'avais pour vous les balances j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager et la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez un excellent mois de mai je vous dis à bientôt dans un prochain tirage